La ferme a fait le choix de l'agroforesterie il y a de ça quelques années dans un but d'essayer de produire sur différents étages notamment et de diversifier sa production. On essaye de travailler avec le vivant, de travailler sur différents étages, d'essayer d'occuper notre sol de manière un petit peu différente que juste de la monoculture sur un hectare ou deux de culture régumière. À la ferme du Baquellon, on a une micro-ferme manuelle, c'est-à-dire qu'on ne travaille qu'à la main. On a très peu d'outils mécanisés, on a un petit tracteur qui nous sert juste pour le transport. Sinon, on a d'autres outils manuels comme un outil qu'on a co-créé qui s'appelle la campagnole, c'est une sorte de grêlinette qui nous permet de préparer un lit de semence. Et après, pour tout ce qui est transport, c'est les traditionnelles brouettes, sceaux, nos échelles à fruitiers pour s'occuper de nos fruitiers, un hache-paille, quelque chose qui nous permet de broyer nos résidus de culture frais et de pailler nos cultures qui sont au pied. Des outils de précision, donc des semoires de précision qui nous permettent de semer sur des 6 rangs sur 35 cm. L'inconvénient majeur que je peux voir sur mes cultures, entre l'association entre mes cultures fruitières et mes cultures légumières, vient plus du fait que soit mes arbres sont trop denses, soit ils sont trop proches de mes cultures. Et du coup, ce n'est pas pratique soit pour récolter les fruitiers, soit les pommes qui tombent dans mes cultures légumières, etc. Mais en soi, je n'ai pas forcément vu d'inconvénient majeur à associer les deux. L'impact de l'agrofosterie, d'une manière générale, au quotidien, c'est que le maraîcher a souvent les yeux vers le bas et celui qui a des fruitiers a plutôt les yeux vers le haut. Et donc, quand on fait les deux, il faut avoir constamment les yeux en bas et en haut à une certaine période de l'année, parce que nous, on a principalement des pommiers, pour pouvoir gérer les deux. Ce qui n'est pas forcément tout le temps facile à gérer au quotidien. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération pour planifier au mieux son année. Ensuite, au niveau des cultures maraîchères, soit elles sont très denses, soit elles sont paillées. Que ce soit par des feuilles mortes, des résidus de culture qu'on passe à une espèce de broyeur à main, ou ce genre de choses. Au niveau des arbres, sur ces parcelles-là, il n'y a aucune intervention à l'heure actuelle, que ce soit d'un point de vue traitement et même d'un point de vue taille. Il y en a eu très très peu. Il y en a eu un petit peu l'année dernière, parce que quelqu'un a pu nous aider là-dessus. Qu'est-ce que je ferais si c'était à refaire ? Eh bien, déjà, je pense que j'espacerais beaucoup plus mes fruitiers. Et entre mes fruitiers, j'y placerais par exemple d'autres cultures, vivaces aussi, mais peut-être plus du petit fruit. L'impact de l'agroforesterie au niveau de la commercialisation, c'est quelque chose de très très bien, parce qu'on peut y distribuer des pommes, des poires, etc. Ça permet un peu de diversifier l'offre, d'être un peu plus résilient. Si par exemple, j'ai eu une mauvaise année au niveau de mes courges, et que je peux avoir une très bonne année au niveau de mes pommes, ça permet aussi de garantir un minimum de stabilité économique à mon entreprise. Le conseil que je pourrais donner à un porteur de projet ou à un agriculteur qui voudrait se lancer en agroforesterie, c'est vraiment de bien réfléchir en amont à ce qu'il va implanter, aux essences qu'il va implanter, ne pas trop en implanter. Vraiment bien réfléchir à ses itineries techniques et à son calendrier cultural au niveau des combinaisons possibles au moment des récoltes, des traitements, de la taille, etc. Voir si c'est combiné avec son autre activité à l'heure actuelle, déjà si c'est possible de jumeler, et vraiment de prendre le temps en amont, de réfléchir à son système avant de se lancer tête baissée dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !